Beyrouth, meurtrie après les explosions, souffrait déjà d'une hausse historique du coût de la vie et de la dévaluation sans précédent de sa monnaie, la livre libanaise. Le petit marché de Bassam était souvent désert, même avant les explosions. Les ventes ont chuté de 60 %. Les rares clients n'achètent plus que de l'eau et des cigarettes. L'Oréal aussi, c'était à 500. Maintenant, elle est à 2500. Ça a bien augmenté cinq fois. Donc les gens en achètent beaucoup moins? Oui, les gens n'achètent plus. Il y a seulement les riches qui achètent maintenant. Le Liban importe 80 % de sa nourriture et l'achète en dollars américains. Avec la dépréciation de la livre libanaise, tout coûte 4 à 5 fois plus cher. Des choix s'imposent pour tous les Libanais, même les plus fortunés. Hier, j'ai été acheter de la viande. Et moi, je me considère assez à l'aise par rapport à d'autres gens. Et je me suis acheté un demi-kilo à cause du prix. Et encore je dis, moi, j'ai acheté de la viande. Il y en a d'autres qui ne l'achètent plus du tout. Pour survivre, de nombreux Libanais se tournent maintenant vers l'étranger. Ils dépendent de l'argent que des proches vivantes au Canada ou aux États-Unis, par exemple, leur envoient pour tenter d'aider à passer à travers cette crise économique. Les files sont souvent longues pour obtenir ces transferts internationaux, à tel point que Western Union ne peut répondre qu'à 250 clients par jour à cette succursale. Pour une troisième journée de suite, cet homme n'a pas réussi à obtenir les 1 000 $ envoyés par son frère médecin au New Jersey. Il devra revenir demain. Les portes closes se multiplient devant les boutiques de Beyrouth. L'économie du pays est minée par des décennies de dépenses exagérées et de corruption. La dette publique libanaise avoisine les 150 % du PIB, un taux semblable à celui de la Grèce lors de la crise en Europe. Espoir ultime, remporter la loterie pour quitter cette vie. Hicham rêve depuis 30 ans de remporter le gros lot et d'amener sa famille au Canada. Une poétesse a dit que Beyrouth est mille fois morte et mille fois revécue. Après la double explosion meurtrière, elle devra renaître dans un pays au port du gouffre économique. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Beyrouth.